bonjour ou bonsoir j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une nouvelle aventure écrite par Agatha Christie et qui met en scène monsieur Sutterwaite et forcément son ami Harley Quinn l'histoire s'intitule le bout du monde monsieur Sutterwaite était venu en Corse pour accompagner la duchesse c'était méritoire de sa part sur la rivière il était sûr de son confort et ce mot signifiait beaucoup pour lui cependant quoiqu'il l'aima à ses aises il aimait aussi la duchesse monsieur Sutterwaite était quelque peu snob à sa manière naïve et désuète il aimait les nobles et la duchesse de Leith était une duchesse authentique fille et femme de duc sans aucun boucher de Chicago parmi ses ancêtres par ailleurs c'était une vieille dame assez ridée aux vêtements bordés de perles elle possédait des quantités de diamants dans des montures démodées mais elle les portait exactement comme sa mère les avait portées épinglée sur elle sans discrimination de mauvaise langue suggérait qu'elle se tenait au milieu de sa chambre tandis que sa bonne lançait ses broches sur elle au hasard elle souscrivait généreusement aux œuvres de charité mais ne faisait jamais grâce d'un sou si on lui devait et était regardante pour les petites sommes elle prenait des taxis surtout si une amie payait et surveillait de près les réclames des grands magasins Cannes l'ennuyait et elle avait eu une discussion orageuse avec l'hôtelier au sujet du prix des chambres et vous viendrez avec moi monsieur Satterwit avait-elle décrété fermement à notre âge nous n'avons pas à craindre le scandale monsieur Satterwit était délicatement flatté aucune femme n'avait encore employé son mot de scandale à son sujet il était beaucoup trop insignifiant un scandale et une duchesse délicieux si pittoresque disait la duchesse des brigands et des maquis et très bon marché m'a-t-on dit ce manuel lit a été positivement grossier ce matin ses hôteliers ont bien besoin qu'on les remette à leur place ils n'ont pas besoin d'attendre les gens de la société s'ils agissent ainsi je lui ai bien dit je crois dit monsieur Satterwit que d'antibes on peut traverser en avion très vite avec un confort parfait ils vont sans doute nous demander une jolie son pour cela renseignez-vous voulez-vous certainement duchesse monsieur Satterwit se croyait très honoré quoique son rôle fût en réalité celui peu glorieux de courrier quand elle entendait le prix de la traversée la duchesse y renonça promptement il ne croit pas que je vais payer une somme aussi exagérée pour monter dans leur horrible et dangereux instrument ils partirent donc en bateau et monsieur Satterwit dut en durée si longues heures sans confort pour commencer comme le bateau partait à sept heures il supposa qu'il dînerait à bord mais il ne fut pas question de dîner le bateau était petit et la mer agitée monsieur Satterwit fut déposé à l'aurore à Ajaccio plus mort que vif la duchesse elle était en parfaite disposition elle ne pensait jamais à son confort quand elle jugeait qu'elle faisait une économie elle s'enthousiasma sur le paysage sur ceux qui aidont les palmiers avec le soleil et le vent l'enchantèrent toute la population semblait réunie là pour voir l'arrivée du bateau et la descente de la passerelle était attendue avec force cris et gestes on dirait ma parole dit près d'eux un corpulent français que c'est la première fois qu'il voit cette manoeuvre un malheureuse bonne a été malade toute la nuit dit la duchesse cette fille est insensée et ce satterwit eu un pâle sourire j'appelle cela de bonnes choses gaspillées continua la pièce a-t-elle mangé quelque chose demanda avec envie monsieur satterwit j'avais pris quelques biscuits et une tablette de chocolat à bord avec moi quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas dîner je l'ai lui donné ces gens là font toujours des coups de ce genre partir sans emporter de provisions la passerelle descendit saluée par un cri de triomphe en chœurs d'opérettes des brigands se ruaient à bord et arrachaient de force les bagages des mains des passagers allons dépêchons nous satterwit il me faut un pain chaud et un peu de café et ce satterwit la suivait ils furent reçus à l'hôtel par un garçon attentionné qui les conduisit dans leur chambre celle de la duchesse avait une salle de bain on accompagna tout de même monsieur satterwit a une baignoire qui parut dépendre d'une autre chambre compter sur de l'eau chaude à sept heures matinale était peu raisonnable il y eut ensuite le café bien noir servi dans un pot sans couvercle les contre vents de la fenêtre de sa chambre étaient ouverts et l'air frais du matin entré parfumé une journée au bleu et au vert éclatant le garçon faisait signe de la main pour signaler le passage à jacques chaud dit-il le plus beau port du monde et il disparut les yeux errant sur le bleu profond de la baie et ce satterwit pour un peu aurait consenti à être de son avis il finit de boire son café et s'allongeant sur le lit s'endormit profondément au déjeuner la duchesse était très envers excellent pour vous satterwit vous voyez promener toutes vos petites manières de vieilles filles elle lança un coup de lorgnette circulaire ma parole voilà naomi carlton smith elle désignait une jeune fille assise toute seule à une table près de la fenêtre sa robe semblait faite d'une toile de sac brune elle avait les cheveux noirs mal arrangés et une artiste demandant monsieur satterwit il avait la marne de cataloguer les gens exactement dit la duchesse je savais qu'elle errait dans quelques coins du globe pauvre comme job orgueilleuse comme lucifer et la tête près du bonnet comme tous et carlton smith sa mère était ma première cousine elle est de la série nolton alors la duchesse acquiesça de la tête elle a été même sa pire ennemie insista-t-elle intelligente d'ailleurs elle fut fiancée avec un jeune homme peu recommandable de la branche de chelsea qui a écrit des pièces ou des poèmes assez malsains personne n'en a voulu bien entendu alors il a volé des bijoux et a été arrêté j'ai oublié ce qu'on lui a donné cinquante prisons je crois mais vous devez vous en souvenir c'était l'hiver dernier l'hiver dernier j'étais en égypte expliqua monsieur satterwit j'étais assez fatigué à la fin de janvier et les docteurs insistèrent pour que je parte j'ai beaucoup mangé sa voix a eu une note de vrais regrets cet enfant me semble triste dit la duchesse braquant à nouveau sa lorgnette je ne peux pas me le permettre se dirigeant vers la porte elle s'arrêta auprès de la table de miss carlton smith et toucha la jeune fille à l'épaule eh bien naomi vous n'avez pas l'air de me reconnaître naomi se leva d'assez mauvaise grâces oui je vous reconnais duchesse je vous ai vu entrer je trouvais très naturel que vous vous ne me reconnaissiez pas les mots traînaient paresseusement avec toutes les apparences d'une entière indifférence quand vous aurez fini de déjeuner venez me parler sur la terrasse ordonna la duchesse très bien naomi bailla manière choquante dit la duchesse en revenant vers monsieur satterwit comme chez tous les carlton smith ils prirent leur café dehors au soleil ils étaient là depuis cinq minutes à peine quand naomi carlton smith sortit lentement de l'hôtel et les rejoignit elle se laissa tomber mollement sur une chaise les jambes peu gracieusement allongée devant elle figure curieuse elle avait le menton en avant et des yeux gris très enfoncé la physionomie était intelligente et grave il lui manquait seulement d'être jolie alors naomi dit la duchesse sèchement que devenez-vous je ne sais pas j'attends que le temps passe vous peignez un peu montrez moi vos œuvres naomi sourit peu intimidée par ce ton autoritaire elle était amusée elle entra dans l'hôtel et ressortit avec un carton vous ne les aimerez pas duchesse dit-elle en avertissant dites ce que vous pensez vous ne me fâcherez pas monsieur satterwit approche à sa chaise il était intéressé il le devint aussitôt bien davantage la duchesse elle ne le sympathisait vraiment pas je ne sais même pas dans quel sens il faut regarder j'émitai ma parole mon enfant le ciel n'a jamais été de cette couleur ni la mère non plus c'est ainsi que je les vois dit naomi calmement oh dit la duchesse en examinant un autre celui-là me rend malade c'est bien son intention dit naomi vous me faites un compliment sans le savoir c'était une étude étrange de figues des indes que l'on reconnaissait aisément la tonalité générale était d'un vert gris avec des taches de couleur violente ou les fruits luisés comme des diamants masse de chair mauvaise infâme et corrompue monsieur satterwit frissonna et détourna la tête il vit que naomi le regardait et hochait la tête comme si leurs pensées se rencontraient je sais dit elle mais c'est bien stupide la duchesse toussa pour s'éclaircir la voix il me semble vraiment bien facile d'être artiste de nos jours observa-t-elle avec dépit on n'essaie mais plus de reproduire ce que l'on voit on barbouille une toile et je ne sais pas avec quoi mais sûrement pas avec un pinceau au couteau intervint encore naomi avec un large sourire vous prenez beaucoup de couleurs à la fois continue à la duchesse vous les étalez en larges tranches et c'est fini tout le monde dit quelle habilité eh bien moi je ne peux pas supporter ces jeunes donnez moi un joli tableau représentant un cheval et un chien d'édouine l'anne-sire et pourquoi pas demanda la duchesse qu'avez-vous à reprocher à l'anne-sire rien dit naomi il est parfait et vous avez raison les choses vues d'en haut paraissent toujours attrayante brillante et simple je suis plein de respect duchesse vous avez de l'énergie la vie a été pour vous égale et facile et maintenant vous considérez les choses d'en haut mais ceux qui sont au dessous voient l'envers des choses c'est un autre genre d'intérêt la duchesse la regarda étonnée je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire répondit-elle monsieur satterwit continue à examiner les esquisses il comprenait mieux que la duchesse la perfection de leur technique il était surpris ravi il regarda la jeune fille voulez-vous m'en donner une miss carlton smith demanda-t-il choisissez n'importe laquelle pour cinq guinées dit la jeune fille avec indifférence monsieur satterwit hésita une ou deux minutes puis choisit une étude de figues d'inde et d'aloès sur le fond estompé d'un mimosa jaune éclataient l'écarlate de la fleur d'aloès et inexorable se dresser soulignant géométriquement le tout le dessin oblong de la figue d'inde et l'épée de l'aloès il s'inclina légèrement devant la jeune fille je suis très heureux d'avoir celui-ci je crois que j'ai fait une affaire un jour miss carlton smith si je le veux je pourrai vendre cette étude avec un gros bénéfice la jeune fille se pencha pour voir celle qu'il avait choisie il fut frappé par l'expression de ses yeux pour la première fois elle semblait s'apercevoir de son existence il y avait du respect dans le regard rapide qu'elle lui lança vous avez choisi la meilleure dit elle je suis bien contente bon je suppose que vous savez ce que vous faites dit la duchesse et j'ose dire que vous avez raison j'ai entendu dire que vous êtes un vrai connaisseur mais vous n'allez pas me dire que tout ce fatras est de l'art ce n'est pas la peine d'en parler et maintenant je ne suis ici que pour quelques jours et il faut que je vois quelque chose de l'île je suppose que vous avez une autre Naomi la jeune fille fit un signe affirmatif parfait dit la duchesse nous irons faire un tour quelque part demain c'est une voiture à deux places cela n'a pas d'importance je suppose qu'il y a un siège arrière ce sera parfait pour monsieur Satterwhite monsieur Satterwhite poussa un soupir douloureux le matin il avait déjà observé les routes corse Naomi le regardait pensivement j'ai peur que ma voiture ne puisse pas aller pour vous dit-elle c'est un vieux taco je l'ai acheté presque pour rien je peux espérer arriver tout juste au bout de la colline en l'aménageant je ne me sens pas le droit de prendre des passagers mais vous savez il y a un très bon garage dans la ville vous pouvez y louer une voiture louer une voiture dit la duchesse scandalisée y pensez vous quel était donc cet homme élégant et plutôt jeune qui est arrivé dans une voiture à quatre places tout juste avant le déjeuner je pense que vous voulez dire Tom Linson c'est un jeune indien en retraite voilà qui explique son teint jaune dit la duchesse j'avais peur qu'il n'eut la jaunisse il a l'air très comme il faut je lui parlerai ce soir-là en descendant pour le dîner monsieur Satterwhite trouva la duchesse resplendissante dans sa robe de velours noir et couverte de diamants elle parlait avec animation au propriétaire de l'auto à quatre places elle l'appela avec autorité venez Satterwhite monsieur Tom Linson me raconte les choses les plus intéressantes et qu'en dites vous il nous emmène demain en expédition dans son auto monsieur Satterwhite le considéra avec admiration allons dîner dit la duchesse mettez vous à notre table monsieur Tom Linson et nous pourrons continuer notre conversation un monsieur très bien décréta ensuite la duchesse avec une auto non moins bien rétorqua monsieur Satterwhite méchant dit la duchesse elle lui donna un coup sur les doigts avec l'éventail noir ancien qu'elle portait toujours monsieur Satterwhite poussa un gémissement de douleur Naomi viendra aussi ajouta la duchesse mais dans sa voiture cet enfant veut aller de son côté elle est très égoïste et de plus totalement indifférente à tout et à tous n'est-ce pas votre avis je ne pense pas que ce soit vrai je peux dire que chacun doit trouver son intérêt quelque part il y a naturellement les gens qui ramènent tout à eux mais je crois qu'elle n'est pas de cela elle n'est pas du tout intéressée par elle-même et cependant elle a du caractère il doit y avoir quelque chose là-dessous je croyais d'abord que c'était son art mais ce n'est pas cela je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi détaché de la vie c'est même dangereux dangereux que voulez-vous dire voyez-vous c'est peut-être quelques obsessions et les obsessions sont toujours dangereuses Satterwhite ne soyez pas stupide et écoutez moi sur nos projets de demain monsieur Satterwhite écouta c'était là son rôle dans la vie ils partirent tôt le lendemain matin en emportant le déjeuner Naomi qui était depuis six mois dans l'île devait servir d'éclaireur monsieur Satterwhite s'approcha pour lui parler avant qu'elle ne se mit en route vous êtes sûr que je ne peux pas venir avec vous ? dit-il mélancoliquement elle secoua la tête vous serez cent fois mieux dans l'autre voiture des sièges bien rembourrés de bon ressort ceci est un parfait taco vous seriez projeté en l'air au-dessus des dos d'un et aussi naturellement par-delà les collines Naomi rit oh je dis cela pour vous délivrer de mon taco la duchesse aurait parfaitement pu louer une auto elle est la femme la plus avare d'Angleterre tout de même cette vieille créature est bien amusante et je ne peux pas m'empêcher de l'aimer alors en somme je peux venir avec vous dit ardemment monsieur Satterwhite elle le regarda anxieusement pourquoi désirez-vous tant m'accompagner pouvez-vous le demander monsieur Satterwhite s'inclina à sa manière démodée et comique elle sourit mais secoua la tête ce n'est pas la raison dit-elle pensivement c'est malheureux mais vous ne pouvez pas m'accompagner du moins pas aujourd'hui à l'autre jour suggéra poliment monsieur Satterwhite oh à l'autre jour elle rit soudain d'un drôle de rire ne peut s'empêcher de penser monsieur Satterwhite à l'autre jour et bien nous verrons les autos démarrèrent elles traversèrent la ville puis longèrent la longue courbe de la baie s'enfonçant dans les terres pour traverser une rivière et revenir à la côte aux innombrables petites criques puis ils commencèrent à monter ils franchirent des séries de tournants à vous secouer les nerfs des crêtes tortueuses et sinueuses la baie bleue était bientôt loin au-dessous d'eux et de l'autre côté Ajaccio étincelé au soleil blanche comme la cité d'un conte de fées toujours des virages avec des précipices tantôt d'un côté tantôt de l'autre ce Satterwhite ressentait un léger vertige et aussi un malaise débutant la route n'était pas très large et il montait toujours il faisait froid maintenant de l'autre côté de la baie Ajaccio était toujours baigné de lumière mais là-haut de gros nuages s'avançaient prêt à voiler le soleil M. Satterwhite avait cessé d'admirer le paysage il soupirait après un hôtel possédant le chauffage central et un confortable fauteuil En avant, la voiturette de Naomi avançait régulièrement On l'apercevait toujours plus haut Il se voyait maintenant au sommet du monde De chaque côté des collines plus basses descendaient vers les vallées Leur regard se portait au-dessus des pics couverts de neige et le vent les cinglait coupant comme un couteau Soudain l'auto de Naomi s'arrêta et la jeune fille se retourna Nous sommes arrivés, dit-elle, au bout du monde et ce n'est malheureusement pas un très beau jour pour le voir Ils descendirent de voiture Ils avaient atteint un petit village qui comprenait, en tout, cinq ou six maisons de pierre Un écriteau portait en lettres hautes d'un pied ce nom imposant Koti Kyaverri Naomi haussa les épaules C'est son nom officiel Je préfère l'appeler le bout du monde Elle fit quelques pas et M. Satterwhite la rejoignit Maintenant, ils avaient dépassé les maisons La route s'arrêtait Comme l'avait dit Naomi, c'était le bout, la fin Et au-delà, le commencement du néant Derrière eux, la ligne blanche de la route Devant eux, rien Seulement loin, très loin Et au-dessous, la mer M. Satterwhite respira profondément C'est vraiment un endroit extraordinaire On sent qu'il peut arriver n'importe quoi ici On peut rencontrer n'importe qui Il s'arrêta Juste en face Et devant eux, un homme était assis sur une pierre Le visage tournait vers la mer Il ne l'avait pas encore vu Et son apparition avait la soudaineté d'un tour de magie Il semblait avoir surgi du paysage Je me demande, commença Satterwhite Mais à ce moment, l'étranger se retourna Et M. Satterwhite aperçut son visage Quoi ? M. Queen ? Quelle chose extraordinaire Miss Carlton Smith Laissez-moi vous présenter mon ami M. Queen C'est le personnage le plus étonnant Vraiment, je vous l'assure Vous apparaissez toujours au moment opportun Il s'arrêta embarrassé Avec le sentiment qu'il avait dit maladroitement quelque chose de trop Et pourtant, sur sa vie Il était incapable de dire ce que c'était Naomi serra la main de M. Queen Avec sa manière habituelle et rude Nous sommes venus pour faire un pique-nique, dit-elle Et il me semble que nous allons être glacés jusqu'aux eaux M. Satterwhite frissoina Peut-être, dit-il timidement Trouverions-nous un endroit abrité ? Celui-ci ne l'est pas, accorda Naomi Pourtant, il vaut la peine d'être vu, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai M. Satterwhite se tourna vers M. Queen Piscard Don Smith appelle cet endroit le bout du monde Ne trouvez-vous pas que c'est bien son nom ? M. Queen se croit lentement la tête Oui, son nom est très suggestif Je suppose qu'on ne vient qu'une fois dans sa vie Dans un endroit comme celui-là Un endroit d'où on ne peut pas aller plus loin Que voulez-vous dire ? demanda avidement Naomi Il se tourna vers elle Eh oui, habituellement n'est-il pas vrai ? Vous pouvez choisir à droite ou à gauche En avant ou en arrière Ici, il n'y a que la route derrière vous Et en face, rien Naomi le regarda longuement Eu un frisson et se dirigea vers eux Les deux hommes se placèrent en face d'elle M. Queen continua à parler Mais son ton était maintenant calme La conversation était devenue aisée Cette petite auto est-elle à vous ? M. Carlton Smith ? Oui Vous conduisez ? Je suppose qu'il faut des nerfs solides pour arriver ici Les tournants sont raides À un moment d'inattention Un frein qui ne serre pas Et vous roulez jusqu'en bas Ce serait bien facile Maintenant, ils avaient rejoint les autres M. Satterwhite présenta son ami Il sentit une pression sur son bras C'était Naomi Elle entraîna à part Qui est-il ? Demanda-t-elle impérieusement Je le sais à peine moi-même Je veux dire Il y a quelques années que je le connais Nous nous sommes rencontrés de temps en temps Mais quant à le connaître vraiment Il s'arrêta Il avait l'impression de raconter des futilités Mais la jeune fille À côté de lui ne l'écoutait plus Elle était debout La tête courbée Les mains serrées contre le corps Il sait, dit-elle Il sait Comment peut-il savoir ? M. Satterwhite la regardait en silence Incapable de comprendre la tempête qui la secouait J'ai peur, dit-elle Peur de M. Queen ? J'ai peur de ses yeux Il voit les choses Un flocon froid et humide tomba sur la joue de M. Satterwhite Il leva la tête Quoi ? Il neige ? S'exclama-t-il avec surprise Naomi avait fini par retrouver son calme Que faire ? On perdit son temps en suggestions diverses et contradictoires La neige tombait maintenant un gros flocon pressé M. Queen fit une proposition que tout le monde approuva Se réfugiait dans une petite auberge au bout de la rangée de maison Il y eut une fuite précipitée Vous avez vos provisions, dit M. Queen Et ils pourront sans doute vous faire du café La maison possédait une pièce minuscule, assez sombre Car l'unique petite fenêtre ne donnait que peu de lumière Mais de l'extrémité de la pièce venait une lueur réchauffante Une vieille femme corse jetait justement Une brassée de branches dans le feu qui se mit à flamber A sa lumière, les nouveaux venus s'aperçurent Que d'autres personnes étaient arrivées avant eux Trois d'entre elles étaient assises au bout d'une table de bois nu Cette scène avait quelque chose d'irréel aux yeux de M. Satterwhite Les personnes lui parurent encore plus irréelles La femme assise au bout de la table ressemblait à une duchesse Je veux dire qu'elle répondait à l'idée qu'on se fait habituellement d'une duchesse Elle était la grande dame de théâtre Sa tête aristocratique était hautaine Ses cheveux blancs merveilleusement peignés, habillés en gris Les draperies souples de ses vêtements tombaient en plis artistiques Son menton était appuyé sur l'une de ses mains, longue et blanche Son autre main tenait un papier blanc, taché de pâté de foie gras A sa droite se trouvait un homme au visage pâle Avec des cheveux très noirs et des lunettes d'écaille Très élégamment habillés A ce moment-là, il avait la tête rejetée en arrière Et le bras gauche tendu comme s'il allait déclamer A gauche de la dame aux cheveux blancs Se tenait un petit bonhomme réjoui et chauve Un de ces hommes qu'après un coup d'œil personne ne regarde plus Il eut un petit moment d'incertitude Puis la duchesse, la duchesse authentique, attaqua la conversation Cette tempête n'est-elle pas terrible ? dit-elle plaisamment En s'avançant avec un sourire préparé Dont elle avait appris l'utilité et l'efficacité Au service des welfares et autres comités Je suppose que vous avez été surpris, comme nous-mêmes Mais la Corse est vraiment charmante Je ne suis arrivé que ce matin L'homme aux cheveux noirs, abandonna sa place Et la duchesse, avec un gracieux sourire Se laissa glisser dans son siège La dame aux cheveux blancs parla Nous sommes ici depuis une semaine, dit-elle Et se s'interroît très saillit Était-il possible d'oublier cette voix Quand on l'avait entendue une fois ? Elle fit écho dans la pièce Au mur de pierre, chargée d'émotions Et d'une mélancolie exquise Il lui sembla qu'elle venait de dire Quelque chose de merveilleux, d'unique Il eut un rapide aparté avec M. Tom Linson L'homme aux lunettes et M. Weiss L'auteur qui produit, vous savez Le jeune Indien en retraite Regardait M. Weiss avec assez peu de sympathie Qu'est-ce qu'il produit ? Des pièces Je crois, dit Naomi, que je vais sortir Il fait trop chaud ici Sa voix haute et saccadée fit tressaillir M. Satterwick Elle se dirigea presque en automade Semblait-il vers la porte En frôlant M. Tom Linson Mais sur le pas de la porte Elle se trouva face à face avec M. Queen Qui lui barra la route Rentrez et asseyez-vous, dit-il Sa voix était pleine d'autorité A la grande surprise de M. Satterwick La jeune fille hésita une minute Puis obéit Elle s'assit à la table Aussi loin que possible des autres M. Satterwick s'avança vers l'auteur Vous ne pouvez pas vous souvenir de moi Commença-t-il Mon nom est Satterwick En effet Le long bain osseuse surgit Et envola pas la sienne D'une forte étreinte Quelle surprise, cher ami Vous vous retrouvez ici Vous connaissez Miss Nunn, naturellement M. Satterwick sursauta Il n'était pas étonnant Que cette voix lui fût familière Des milliers de personnes Dans toute l'Angleterre Avaient frémi à ces merveilleux accents Si émouvants Rosina Nunn La plus grande actrice sentimentale d'Angleterre M. Satterwick aussi avait subi Le charme de sa diction Il n'y avait personne Comme elle pour interpréter un rôle Pour faire ressortir les nuances Les plus subtiles Elle représentait pour lui L'actrice intelligente et sensible Qui comprenait son rôle Et en pénétrait l'âme Il était excusable De ne pas l'avoir reconnue Rosina Nunn avait des goûts changeants Pendant vingt-cinq ans de sa vie Elle avait été blonde Après une tournée aux États-Unis Elle était revenue noire Comme un corbeau Avait pris la tragédie au sérieux Cet effet Marquise française Était sa dernière fantaisie « Ah ! j'oubliais M. Judd Le mari de Miss Nunn » Dit Weiss en présentant avec insouciance L'homme chauve M. Satterwick savait que Rosina Nunn Avait eu plusieurs maris M. Judd était évidemment le dernier M. Judd n'arrivait qu'avec peine À extraire des paquets D'un panier ouvert à côté de lui Il demanda à sa femme « Un peu de pâté, ma chère Le dernier n'était pas tout à fait aussi gras Que vous l'aimez » Rosina lui tendit Son petit pain en lui murmurant simplement « Henri compose les plus délicieux menus Je lui laisse toujours cette charge » « Flattez la bête » dit M. Judd en riant Il tapota à l'épaule de sa femme « Il la traite exactement comme si elle était un chien » Mémura la voix mélancolique de M. Weiss À l'oreille de M. Satterwick Il lui prépare sa nourriture Droit de créature, ses femmes M. Satterwick et M. Queen De leur côté Mettait au jour leur provision Eux durs, jambons froids et gruyères Furent distribués autour de la table La Duchesse et Mishnan Paraissaient plonger dans des convidences À voix basse On percevait des bribes de la voix profonde De Contralto de l'actrice Le pain doit être légèrement grillé, vous entendez Avec juste une très mince couche de marmelade Roulez et mettez au four une minute, pas plus Simplement délicieux Cette femme vit pour manger, murmura Weiss Uniquement pour manger Elle ne peut penser à autre chose Je me rappelle dans la chevauchée vers la mer Vous savez cette tirade Et ce sera le plus beau jour de ma vie Je ne pouvais pas obtenir l'effet que je voulais À la fin, je lui ai dit de penser à la crème de Peppermint Elle raffole de Peppermint J'ai obtenu l'effet immédiatement Une sorte de regard lointain Qui vous allait jusqu'à là M. Satterwhite restait silencieux Il se souvenait M. Tomlinson en face S'éclaircissait la voix Prêt à entrer dans la conversation J'entends dire que vous produisez des pièces, n'est-ce pas ? J'aime tant moi-même une bonne pièce Jim l'écrivain Ça, ça en était une Mon Dieu ! dit Weiss En essayant de dissimuler sa surprise Une petite gousse d'ail Disait Miss Nunn à la Duchesse Dites-le à votre cuisinière C'est merveilleux Elle soupira et se tourna vers son mari Henri ! dit-elle d'une voix plaintive Je n'ai même pas vu le caviar Vous avez failli vous asseoir dessus Répondit M. Judd en souriant Vous l'avez mis sur la chaise derrière nous Rosina Nunn le retira Brusquement Et son regard fit le tour de la table Henri est trop merveilleux Je suis si terriblement distraite Je ne sais jamais où je mets mes affaires Comme ce jour où vous avez enfermé vos perles Dans votre sac à éponge Dit Henri plaisamment Et que vous l'avez laissé à l'hôtel Qu'est-ce que j'ai envoyé comme télégramme Et coup de téléphone ce jour-là ? Elles étaient assurées Dit Miss Nunn rêveusement Ce n'est pas comme mon opale Une expression de douleur exquise Passa sur son visage Plusieurs fois en la compagnie de M. Queen M. Satterwit avait eu l'impression De participer à une pièce Il l'éprouvait fortement maintenant C'était un rêve Chacun jouait son rôle Les mots mon opale Appelaient une réponse Il se pencha en avant Votre opale Miss Nunn ? Vous avez le beurre Henri ? Merci Oui, mon opale Elle a été volée, voyez-vous Et je ne l'ai jamais retrouvée Racontez-nous Dit M. Satterwit Voilà, je suis née en octobre Et l'opale était donc mon porte-bonheur C'est pourquoi j'en voulais une Vraiment belle J'ai entendu longtemps On m'a dit qu'il en existait une D'une pureté unique Pas très grosse À peu près de la taille D'une pièce de deux shillings Mais quelle couleur Quelle flamme Elle soupira M. Satterwit observa Que la duchesse s'agitait Et semblait mal à l'aise Mais rien ne pouvait arrêter Miss Nunn Elle continua Et les inflexions de sa voix Faisaient résonner l'histoire Comme quelques tristes mélopées de jadis Elle a été volée Par un jeune homme appelé Alec Gérard Il écrivait des pièces De très bonnes Intervint M. Weiss D'un ton professionnel J'ai gardé une de ces pièces Pendant six mois Vous l'avez jouée ? Demanda M. Tomlinson Oh non ! Dit M. Weiss Mais j'ai failli le faire Il y avait un rôle Merveilleux pour moi Ajouta Miss Nunn Elle s'appelait Les enfants de Rachel Quoiqu'il n'y eut pas De Rachel dans la pièce Il va m'en parler au théâtre Il me plut Il était bien Et très timide Pauvre garçon Je me rappelle Un beau regard lointain Glissa dans ses yeux Il m'apporta de la crème De pipermint L'opale était sur ma commode Il était allé en Australie Et s'y connaissait En matière d'opale Il l'a pris Pour la regarder à la lumière Je suppose Qu'il dut la glisser Dans sa poche À ce moment-là Je m'aperçus De sa disparition Dès qu'il fut parti Il y eut un branle-bas Ce jour-là Vous vous rappelez ? Elle se tourna Vers M. Weiss Si je me rappelle Dit-il avec un soupir On trouva la boîte vide Dans son appartement Continua l'actrice Auparavant Il était sans le sou Et dès le lendemain Il put rembourser Une grosse somme À sa banque Il prétendait L'expliquer En disant Qu'un de ses amis Avait joué Sur un cheval Pour lui Mais il ne put Nommer cet ami Il ajouta Qu'il avait pu mettre La boîte dans sa poche Par distraction Je trouve cette défense Bien faible Quand dites-vous Il aurait pu trouver Une meilleure excuse Je me suis vue contrainte À démontrer l'évidence Il y eut des photos De moi Dans les journaux Mon agent de presse Dit que c'était Une très bonne publicité Mais j'aurais préféré Retrouver mon opale Elle secoua Tristement la tête Vous restez-t-il un peu D'ananas ? Demanda M. Jodd Les yeux de Miss Dunn S'allumèrent Où est-il ? Je viens de vous le donner Miss Dunn jeta un regard Autour d'elle Aperçu une pochette grise Et ramassa Un grand sac de soie Pourpre Posé sur le sol Auprès d'elle Elle commença En extraire lentement Le contenu Qu'elle déposa Sur la table Pour le plus grand intérêt De M. Satterwhite Il y avait Une houppette Un bâton de rouge Une petite boîte à bijoux Un écheveau de lait Une autre houppette Deux mouchoirs Une boîte de chocolat Un canif en acre Une glace Une petite boîte De bois en marron Cinq lettres Une amande Un petit morceau De crêpe De chine mauve Un bout de ruban Et le reste d'un croissant Tout à fait en dernier Apparut l'ananas caché Eureka Murmura doucement M. Satterwhite Que dites-vous ? Rien s'empressa De répondre M. Satterwhite Quel charmant canif N'est-ce pas ? Quelqu'un me l'a donné Je ne sais plus qui Ceci est une boîte indienne Remarqua M. Tomlinson Bien ingénieuse N'est-ce pas ? Il y a longtemps Que je la possède Je l'avais toujours Sur ma table au théâtre Pourtant Je ne la trouve pas Très jolie Et vous ? La boîte était En simple bois brun Foncé Elle s'ouvrait Sur le côté Et sur le dessus Deux petites pièces De bois Ingénieusement disposées La fermaient complètement Pas jolie peut-être Dit M. Tomlinson En souriant Mais je parie Que vous n'en avez Pas vu d'autres Comme elle M. Satterwhite Se pencha Il se sentait Prodigieusement intéressé Pourquoi disiez-vous Qu'elle était ingénieuse ? Demanda-t-il Voyons N'est-ce pas vrai ? Il s'adressait A M. Snell Elle le regarda Sans expression Je suppose Que je ne peux pas Leur montrer le truc Le visage de M. Snell N'avait toujours Aucune expression Quel truc ? Demanda M. John Comment vous ne savez pas ? Il regarda Tour à tour Les visages interrogateurs Qui l'entouraient Imaginez Puis-je prendre La boîte Une minute ? Merci Il l'ouvrit En appuyant Maintenant Quelqu'un Peut-il me donner Quelque chose À y mettre ? Pas trop gros Naturellement Ce petit morceau De grillé ? Parfait Je le place À l'intérieur Fermez la boîte Il leva les mains Et les agita En l'air Maintenant Regardez Il ouvrit la boîte Elle était vide Quoi ? Je ne vois pas Dis M. John Comment faites-vous ? C'est très simple Tournez-la Sans dessus dessous Et baissez À moitié Le clapet de gauche Puis fermez Le clapet de droite Maintenant Pour retrouver Le morceau de fromage Nous n'avons qu'à faire Le contraire Le clapet de droite À moitié ouvert Et le gauche fermé En tenant toujours La boîte Sans dessus dessous Et maintenant Allons-y La boîte s'ouvrit Une expression de stupeur Parut sur tous les visages Le fromage était là Mais autre chose aussi Une chose ronde D'où s'y radiaient Toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Monopale Ce fut un coup de clairon Rosina Alnone Se dressa Les mains crispées Sur sa poitrine Monopale Mais comment est-elle Là ? Henry Judd S'éclaircit la voix Je suppose Rosy mon petit Que vous devez L'y avoir mise Vous-même Quelqu'un recula Violemment sa chaise Et bondit C'était Naomi Carton-Smith Monsieur Queen L'a suivi Monsieur Satterwhite Observait l'actrice Tandis que la vérité Lui apparaissait Il lui fallut Plus de deux minutes Pour comprendre Sans doute L'année dernière Au théâtre Vous voyez bien Dit Henry En s'excusant Vous jouez avec les objets Par exemple Le carviard Tout à l'heure Miss Nun Suivait péniblement Ses propres pensées J'ai dû la glisser Dans la boîte Sans réfléchir Et puis je suppose Que j'ai tourné la boîte Sans y penser Mais alors À la fin Elle put parler Mais alors Alex Gérard Ne l'avait pas volé Oh Et tout de suite Cette exclamation poignante Mais c'est affreux Mais Dit M. Weiss Tout peut s'arranger Maintenant Oui mais Il est en prison Depuis un an Elle se tourna brisquement Vers la duchesse Qui est cette jeune fille Qui vient de sortir Miss Carlton-Smith Qui était fiancée Avec M. Gérard Elle a eu Un immense chagrin Monsieur Satterwit Disparut sans bruit La neige ne tombait plus Naomi s'était assise Sur le mur des pierres Elle tenait à la main Un carnet d'esquisses Quelques crayons de couleur Était dispersés autour d'elle Monsieur Queen Se tenait debout À ses côtés Elle tendit son carnet À M. Satterwit Le dessin Paraissait informe Mais il portait La marque du génie Un tourbillon Échevelé De flocons de neige S'enlevait Avec au centre Les silhouettes Excellent Dit M. Satterwit M. Queen regardait le ciel La tempête est finie Dit-il Les routes seront glissantes Mais je ne pense pas Qu'il y ait maintenant D'accident à craindre Non, il n'y aura pas d'accident Dit Naomi Sa voix avait maintenant Une expression Que M. Satterwit Ne connaissait pas Elle tourna vers lui Un sourire rayonnant M. Satterwit Pour entrer Avec moi S'il veut Il comprit alors Jusqu'à quelle extrémité Le désespoir L'avait amené Bon Il lui tendit son carnet d'esquisses Oui, excellent Dit-il Très ressemblant Mais pourquoi l'avez-vous représenté sous cet aspect Que je n'ai point vu C'est ainsi que je le vois Dit Naomi Carlton Smith Leurs regards se croisèrent une seconde Fin J'espère que l'histoire vous a plu Certes un peu particulière Et plutôt étrange Et je tiens à dédier cette lecture Je tiens à dédier cette lecture A tous les Corses Qui peuvent éventuellement passer par là Alors je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Au revoir Et merci Musique 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 Musique